Si on fait un peu d'historique, il y a 15 ans, les seuls défenseurs de la LGV, c'était la CGT, Poitou-Charente-Nature et le Conseil des Communicats Sociales. Ça peut paraître surprenant, mais on avait mis des exigences. Ces exigences, c'était le fret ferroviaire, c'est-à-dire que la LGV permet d'avoir des sillons fret ferroviaire. Ce n'est pas le cas. La deuxième exigence, c'était qu'on évite, si possible, de faire des dégâts sur la biodiversité, aux populations, etc. Il y a eu un bon travail qui a été fait. On a fait des propositions, aucune n'a été retenue. Donc aujourd'hui, il reste les mesures compensatoires sur lesquelles on se bat avec l'énacité. L'outarde du Poitou-Charente, qui déborde un petit peu, c'est la seule population d'outarde migratrice qui existe aujourd'hui encore en France. Il y a des plans nationaux de restauration de l'outarde. L'outarde, ce n'est pas la LGV qui va la détruire. L'outarde, c'est des pratiques agricoles où elles n'ont plus rien à manger, etc. Il y a bien des mesures agro-environnementales qui existent, qui ont permis aujourd'hui de stabiliser la population et peut-être même de la faire remonter. Et vous avez une LGV qui vient en plein dedans. On ne peut pas accepter, si vous voulez. Il faut qu'on trouve des solutions. Il y a besoin d'une compensation. Et une compensation qu'ils n'avaient pas bien comprise, même s'ils avaient pris des gens bien, dans la mesure où l'outarde ne peut pas s'approcher de la ligne, disons, grosso modo, à moins d'un kilomètre. Donc il y a une zone des fictions, donc il y a des problèmes de ça. RFF a proposé et a fait signer par le CREN une convention où il y avait 40 hectares pour les ZPS. Nous, on en demandait 1000. Aujourd'hui, si vous voulez, grosso modo, causer à l'ISÉA, je ne suis pas sûr qu'ils aient repris totalement ces obligations-là, mais disons, rien que sur l'outarde, aujourd'hui, on discute de 700 hectares, dont 160 acquis. Il y a d'autres enjeux qui sont forts, le vison, le castor, la loutre, la cistude. Et puis des choses qui ne sont pas faciles, comme les chauves-souris arboricoles. On n'invente pas les arbres vieux, si vous voulez. Celui-là, il a 40 ans là-bas. On ne l'invente pas. Il faut 40 ans pour le faire. L'État a déclaré d'utilité publique la ligne, mais il n'a pas déclaré d'utilité publique les mesures compensatoires. Aujourd'hui, on ne peut pas définir raisonnablement des mesures compensatoires pendant 25 ans. C'est-à-dire qu'il faudra réévaluer systématiquement les mesures qu'on a prises pour pouvoir ajuster. Ça, ça suppose de la concertation, de la confiance et de la bonne volonté. Il n'y a plus beaucoup d'hirondelles. Elles sont parties. J'aimerais quand même que mes neuf petits-enfants, dans 20 ans, ils voient encore des hirondelles. Et pour qu'ils voient des hirondelles, c'est qu'il faut qu'en France, on abandonne... Il faut qu'on ait une autre stratégie. Cette autre stratégie, c'est préserver le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada